14 étudiants de l'ISAPAB empêchés de prendre part ce lundi 23 octobre à l'examen national de licence à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomekalavie. Malgré que l'administration de leur établissement ait rempli toutes les formalités, au dire du fondateur de l'institut et du coordonnateur des études, ils ont été éjectés des salles de composition pour absence de leur nom sur les listes, situation que déplore cet étudiant récalée. Les dirigeants sont venus nous envoyer vers les bâtiments d'abord pour faire un appel de présence avant de nous envoyer dans le secteur de travail pour les travaux. Il s'est fait qu'après les appels ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé les noms d'un groupe de personnes dont je fais partie. Ils ont aussi pris les cartes pour vérifier sur la liste si les noms sont dedans mais ils n'ont toujours pas trouvé donc ils nous ont dit de sortir pour aller vers la DEC pour faire une réclamation. Je ne comprends pas pourquoi ils ont accepté une partie et puis ils n'ont pas accepté un autre dossier. Donc je ne peux pas dire la vraie raison pour laquelle je ne suis pas en train de composer actuellement. On n'a pas eu en fait d'informations sur les centres de composition. Ce qu'on savait c'est que nous allons composer tous à la FSA et c'est quand on sera ici qu'on va nous partager. Donc personne n'a été informé de son vrai centre. C'est aujourd'hui après les appels maintenant ils vont partager ceux qui doivent travailler. C'est d'abord une affaire de dépenses. J'ai dépensé en temps et en énergie puis financièrement donc c'est clair que je sois en colère mais bon avec ce que dit le promoteur tu restes confiant. J'attends de voir ce qu'il va faire. Peut-être que c'est toujours possible de régler. Bon on est là pour comprendre les causes. C'est une surprise désagréable s'insurge le promoteur de l'ISAPAB qui appelle au bon sens des acteurs en charge de l'organisation du dit examen. Il revient sur la genèse du processus. On a été très surpris ce matin puisque pour le processus de l'examen national il faut religieusement déposer un dossier sur une plateforme. Les dossiers ont été déposés depuis janvier enregistrés et validés. Après nous avions déposé, nous avons fait le complément des dossiers manquants en juin passé ce qui a été validé et selon le processus la DEC doit sortir la liste des étudiants qui sont enregistrés et autorisés. Alors cette liste nous l'avions reçu le 29 passé au niveau de la DEC et tous nos étudiants enregistrés sont, tous nos étudiants sont enregistrés et leur dossier est validé. Alors l'examen devait se dérouler normalement le lundi passé, les étudiants sont venus puisqu'en temps il y a une liste de retardataires des étudiants et la ministre nous a demandé d'organiser la soutenance pour ces étudiants pour leur permettre de passer aussi l'examen, ce que nous avions fait. A la grande surprise ce matin nous avions constaté que les 14 étudiants qui ont été régulièrement enregistrés et sur la plateforme ont été écartés de l'examen national. J'ai été informé par le coordonnateur des études et quand je me suis rendu sur le site j'ai vu le conseil technique du ministre, je lui ai posé la question de savoir ce qui ne va pas et ce qu'on reproche à ces étudiants. Il m'a dit qu'il n'est pas là en tant que conseiller du ministre mais qu'il est là en tant que superviseur. J'ai vu le représentant de la DEC et le représentant de la DEC m'a dit qu'ils ont reçu une liste, que la liste de ces étudiants ne se retrouve pas sur la liste qu'ils ont reçu. Donc je leur ai présenté la liste que eux-mêmes nous ont transmis par rapport à l'examen national. Donc de là, il m'a demandé d'aller voir le chef-centre qui est le doyen de la faculté de sciences agronomiques. A ma grande surprise, j'ai appelé le chef-service d'examen et concours qui me dit, après échange avec le chef-centre qui n'a pas pu me donner d'explication que le DEC s'apprête à nous envoyer une autre circulaire que les 14 étudiants sont exclus du processus de l'examen national. Alors, à l'heure où je suis en train de vous parler, je n'ai pas reçu de lettre circulaire et les dossiers sont enregistrés. Voilà la liste qui est validée par la DEC, la liste qu'on a reçue. Et les étudiants qui ont quitté partout et qui sont venus pour composer sont là en train d'errer sans être autorisés à suivre les armes nationales. C'est vraiment dommage parce que c'est les Bédinois qui ont suivi leur scolarité, qui ont suivi un parcours normal et leur dossier ne souffre de rien. Et la belle raison, voilà le dossier de tous ces étudiants que j'ai gardés, le dossier qui a été transmis. Donc, on ne peut pas dire actuellement qu'il manque des pièces sur le dossier. Et si vous allez sur la plateforme, vous allez constater que tous ces étudiants ont leur dossier validé par le ministère. Donc, on ne comprend pas et on n'a pas de lettre circulaire qu'on n'a pas reçue juste à l'heure. Est-ce que ce n'est pas méchant cité ? Et tout le monde me demande d'appeler le directeur général de l'enseignement supérieur que je suis en train d'appeler depuis le matin, qui ne décroche pas pour me donner une réponse par rapport à ça et qui ne répond pas à un message pour qu'on sache quoi dit aux étudiants. Le coordonnateur des études, par ailleurs, rappelle que les dossiers des étudiants ont subi avec rigueur les injonctions de la direction des examens et concours. Aucun courrier ne leur est parvenu notifiant que ces 14 étudiants ne pouvaient donc prendre part à l'examen. a-t-il indiqué ? Nous venons de constater depuis ce matin qu'une partie de nos étudiants a été délaissée. La raison, nous ne savons pas la raison jusqu'à présent. Nous nous sommes rapprochés des superviseurs et nous avons demandé de nous rapprocher du chef-centre. Et toujours ce qu'on nous dit, ces étudiants ne figurent pas sur la liste que la DECA a envoyée. Or, jusqu'à hier, nous n'avons reçu aucune notification nous disant que les dossiers de ces étudiants n'étaient pas validés. Donc nous attendons voir la suite. Le doyen de la faculté des sciences agronomiques, chef-centre de l'examen de licence à la FSA, dit ne pas pouvoir trouver solution au problème. Il a convié le promoteur de l'IJAPAB à prendre langue avec les autorités du ministère en charge de l'enseignement supérieur, aux grandes dames des étudiants venus de Boïcon pour cet examen. Et puis, les petites données données birthtonas vos sciences agronomiques, des étudiants,